Un nouvel impôt, une insurrection, un roi qui n'écoute pas et même un quasi homonyme de Mélenchon. Contrairement à ce que pourrait laisser penser cette introduction, on ne parlera pas tout de suite des Gilets jaunes, on attendra 20h30. On évoque maintenant le nouveau livre d'Éric Vuillard intitulé La guerre des pauvres, qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Éric Vuillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc écrivain, cinéaste aussi, c'est marqué sur votre quatrième de couverture. Vous aviez reçu le prix Goncourt l'an dernier en 2017 pour l'Ordre du jour et un an avant, c'est un livre par an, c'est un bon rythme, vous aviez publié 14 juillet. Là, on change à la fois, on quitte l'histoire contemporaine pour l'histoire moderne et on change de décor puisqu'on s'intéresse à la guerre des paysans du XVIe siècle. Je suis pour en discuter avec vous, avec Lise Vajman, bonjour. Bonjour. Qui fait vivre la littérature sur Mediapart. Alors, on se demandait quand même, puisque ce livre n'était pas annoncé dans les programmes de votre éditeur, si vous aviez un peu précipité l'apparution parce que cette guerre des pauvres pouvait avoir quelques échos avec le contemporain. Oui, c'est tout simplement, la littérature n'est pas une activité à part entière séparée du monde. Elle est prise dans la vie sociale et politique et le livre devait être publié en mai, un peu après, donc j'ai pensé qu'il ne devait plus être différé. Mais vous écrivez plusieurs textes en même temps parce qu'il y avait récemment dans la NRF quelque chose qui parlait plutôt de guerre d'Indochine. Ah oui, non, ça j'ai toujours, j'ai pas mal de textes en même temps. Il m'arrive en écrivant de caler en fait, de m'ensabler. Alors dans ces cas-là, plutôt que de désespérer, je me mets à un autre texte. Alors avec les ans qui passent, j'en ai comme ça, 5, 6, 7, voilà, que j'écris de concert. Et donc on a le droit de vous demander ce que vous pensez des Gilets jaunes ou ? Ah oui, 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 vous pouvez. Enfin, ce que j'en pense, en quel sens ? En écrivain, en historien ? Je ne suis pas historien, je suis écrivain. Ce que j'en pense, c'est une… Enfin, on a là un phénomène en tout cas tout à fait inédit, en tout cas depuis très longtemps. On peut dire à la fois de mobilisation et insurrectionnelle depuis pas mal de semaines maintenant, qui s'adapte intelligemment. Enfin, voilà, donc c'est quelque chose qui est réjouissant. C'est le deuxième livre. En deux ans, vous parlez d'un soulèvement populaire. Du coup, on se demande effectivement, comment est-ce que vous regardez ce soulèvement populaire qu'on a aujourd'hui sous les yeux ? Je le regarde au sens, justement, où il m'apprend quelque chose. Enfin, la spécificité des mouvements populaires, c'est que précisément, et de celui-ci en particulier, vous voyez bien que les gens ne veulent pas qu'on parle d'eux. Ils veulent eux-mêmes, en fond, rester souverains. Donc, je me garderais bien d'en faire une analyse. C'est ça qui me frappe le plus, au fond. Et c'est l'une des traces, je pense, les plus récentes et les plus incisives qu'on ait vues à la fois d'une avancée en termes de liberté et d'égalité, au fond, que cette revendication-là. – Les gens ne veulent pas qu'on parle d'eux, vous voulez dire, sans représentants. – Oui, ils ne veulent pas non plus qu'on les étudie. Ça, c'est un peu la même chose, au fond. C'est-à-dire, en tout cas, manifestement, ils ne souhaitent pas de représentants. Et au fond, c'est une certaine forme de distance qu'ils récusent. Ils veulent être, au fond, maîtres de leurs propres paroles, de leurs propres pensées. – Et donc, vous publiez, dans ce contexte-là, précipité par l'actualité, une histoire que vous allez chercher, qui est sans doute une histoire qui, pour un lecteur français, est finalement assez peu familière. Si on repense, au fond, le danger qui vous guettait avec 14 juillet, c'était le chromo, repasser dans des endroits très, très, très travaillés, très traversés, même les débuts du nazisme, c'est peut-être aussi… Voilà, on a des lieux communs qui nous guettent à chaque coin de rue. Et là, avec la guerre des pauvres, vous vous tournez vers cette histoire qui est une histoire de révolte paysanne, qu'on appelle la guerre des paysans allemands, qui éclate en 1525. Alors, peut-être, on peut rappeler rapidement ce que c'est que cette histoire. C'est donc le soulèvement d'hommes et de femmes dans le sud de l'Allemagne et périphérie, et son soulèvement qui est porté par le grand mouvement de la réforme, donc un mouvement qui a critiqué les hiérarchies religieuses et qui s'est avéré un temps potentiellement périlleux pour les hiérarchies sociales. Sauf que Luther, très vite, a pris ses distances, bien qu'un peu séduit au départ par ce mouvement. Luther prend ses distances. En revanche, vous racontez l'histoire de Thomas Munzer, ce prêtre qui va accompagner par sa parole cette colère populaire, jusqu'à une bataille, une unique bataille fatale, qui éteindra l'émeute, enfin l'émeute, le soulèvement. Est-ce que vous aviez conscience d'aller chercher un sujet qui était peut-être un peu loin pour un lecteur français ? Comment il est venu à vous, ce sujet ? Tout d'abord, justement, en tout cas pour ma part, les sujets ne se décrètent pas. Je ne me dis pas un beau jour, je vais écrire sur un soulèvement, tiens, lequel, et puis je feuilletterai comme ça d'un doigt distrait les annales de l'histoire jusqu'au moment où je tomberai dessus. Les choses nous viennent, en général, elles me viennent à moi en tout cas par la lecture, éventuellement des tableaux, enfin quelque chose qui vient en quelque sorte troubler le savoir que j'avais, soit de l'époque, soit d'un phénomène au fond. Et ça fait longtemps que je m'intéresse, entre autres, parmi d'autres choses, à la réforme, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'en tant qu'écrivain, le livre est au cœur de la réforme. Et on peut dire aussi que, du coup, le rapport à ce que nous appelons la pensée, ou même le sujet moderne, au fond, la subjectivité moderne, tout ça cristallise à ce moment-là. Donc, du coup, avec Mönzor et sa séparation d'avec Luther, qui est d'ailleurs un peu plus vive, puisque Luther va jusqu'à encourager à égorger tous les paysans, tout de même. On a là une séparation essentielle, au fond, au sein de la réforme. On a d'abord un premier mouvement avec Luther, qui est principalement, au fond, inscrit dans un périmètre religieux, même si Luther, au départ, n'est pas contre la violence sociale quand elle lui bénéficie. Et puis, au fur et à mesure, évidemment, comme il ne bénéficie d'aucun appui de la part des hiérarchies romaines, il faut bien qu'il en ait. Il écrit un texte sur la noblesse allemande. Il a donc des appuis dans l'aristocratie. Et à partir de ce moment-là, évidemment, son discours change. Il sépare le temporel et le spirituel. Il essaie de justifier, au fond, ce qu'il appelle le pouvoir légitime. Et c'est là qu'il y a une séparation. C'est-à-dire, à partir du moment où la boîte de Pandore est ouverte, c'est-à-dire où ce sujet moderne apparaît, c'est-à-dire où il est dit, vous pouvez lire la Bible en allemand, vous pouvez entendre éventuellement, où vous entendrez plus tard la liturgie en allemand, l'interprétation vous est autorisée, eh bien, les gens interprètent. Donc, ce n'est pas seulement Mönzher, c'est tous azimuts. On a Zwickau, là où va Mönzher un temps, ce qu'on appelle les prophètes de Zwickau, qui sont principalement, je crois, un ferblantier, un forgeron, enfin, donc des gens qui s'autorisent, tout à coup, à juste titre d'ailleurs, à interpréter ce qui est l'idéologie disponible en ce temps-là, à savoir le christianisme. Et donc, Mönzher, au fond, appuie sur cette position, enfin, il profite de ce qui a été ouvert par Luther, mais la situation de Mönzher, d'abord, son origine même sociale n'est pas du tout la même. Luther vient d'un milieu enrichi, donc il a vécu, au fond, une sorte d'ascension sociale tout au long de son enfance, il a fait des belles études, son père possède des mines, il est devenu bourgeois, enfin, ce qui n'est pas le cas de Mönzher, dont le père a été décapité, pour des raisons qui sont liées, en plus, à l'ordre social, puisque c'est l'arbitraire du comte de Stolberg, donc de l'endroit où vivaient les Mönzher, qui a ordonné la décapitation du père de Mönzher pour des raisons qu'on ignore, et donc, évidemment, la famille, qui était une famille pauvre, tombe dans l'indigence, et Mönzher est, en quelque sorte, un paria, donc déjà, la position de départ n'est pas la même. Je pense que ça engage quelqu'un, Mönzher a des fidélités, au fond, et du coup, l'interprétation qu'il fait de la réforme est évidemment tout à fait différente de celle de Luther. Il s'auto-radicalise, comment dire, aujourd'hui. Oui, enfin, moi, je ne le dirais pas tout à fait dans ces termes, puisque, vous savez, je feuilletais récemment des choses sur Luther, et je suis tombé sur les propos d'un diplomate polonais qui, évoquant Luther, dit, quand on regarde son visage, c'est comme ses livres, ses yeux brûlent, on dirait un possédé. Et donc, voilà, on est toujours le fanatique d'un autre. Vous réinscrivez cette histoire, l'histoire de Mönzher dans le texte, dans une histoire plus longue, puisque vous faites un insert, un encart, vous revenez en arrière dans une histoire européenne, je dirais, vous remontez vers l'Angleterre du début du XIVe siècle, et vers d'autres révoltes populaires conduites par d'autres figures religieuses ou non, du reste. Et donc, c'est comme si vous tiriez un fil, un moment dans le texte, vous parlez même de réincarnation, je crois, comme si vous tiriez un fil d'une histoire qui ne cesse de changer de forme, mais qui, au fond, ne cesse d'insister, enfin... Oui, c'est que, au fond, comment dire, l'idée qui m'est venue en écrivant le livre, puisque vous me demandiez comment les livres viennent, c'est que si j'écris sur telle chose, c'est que j'ai le sentiment, tout à coup, qu'un détail ou quelque chose m'attire et m'aimante, mais que je vais pouvoir le comprendre en écrivant, au fond. Et en écrivant, le sentiment que j'ai eu, c'est que, notamment dans ce passage, c'est que ce qui m'intéressait, c'était évidemment Mönzor, ce moment-là de la réforme, mais c'est aussi un mouvement plus général. Et que la singularité, peut-être, de ce que j'étais en train d'écrire, c'était le fait que, d'habitude, quand on écrit un roman ou un livre, j'imagine souvent, on écrit une histoire qui est achevée, elle est terminée. Quand on écrit un roman, on connaît la fin, je pense, souvent, en tout cas. Quand on écrit sur un événement historique ou qu'on est historien, on est spécialiste d'une période, à un moment donné, donc ça s'effrange, évidemment, avant et après, mais tout de même, il y a quelque chose de clos. Mais au fond, l'histoire de l'émancipation, elle, c'est une histoire qui n'est pas terminée. Et c'est tout à fait curieux et singulier que d'écrire quelque chose du point de vue, ça n'est pas fini. C'est en train de se jouer encore. Et le fait, le plus important, c'est qu'à ce moment-là, comme sujet, on est impliqué soi-même, puisque ce n'est pas fini, on y est, au fond. Et le lecteur l'est aussi. Donc ça, je pense, le point important, c'est que du coup, je pense que ça fabrique une sorte d'écriture, je ne sais pas comment dire, cursive, en fait, qui essaie d'entraîner, de raconter un mouvement, peut-être davantage que simplement un moment, en fait. – Excuse-moi, Lise, parce que donc, pour bien comprendre, avant, le livre est structuré autour de la figure de Thomas Munzer, mais vous remontez donc à la fois aux révoltes paysannes anglaises du XIVe siècle, aux révoltes menées par Yann Hus en Bohème, là, on est au XVe siècle, et on arrive au XVIe siècle. Est-ce que cette mise en série de soulèvements, elle risque pas... Enfin, comment ces soulèvements circulent de l'un à l'autre ? Parce qu'on pourrait aussi faire craindre, en tout cas, que la mise en série des soulèvements, finalement, les réduise à une gestuelle, ou à un geste. C'est un reproche, par exemple, il y avait eu cette exposition au jeu de paume, dont le commissaire était Georges-Didier Huberman, qui s'appelait « Soulèvements », et à qui certains avaient reproché, finalement, de se centrer sur le geste, l'iconographie, et du coup, d'oublier peut-être la matérialité des soulèvements. En quoi est-ce qu'on peut les lier les uns aux autres ? – De plusieurs manières. D'abord, il y a entre-unes une sorte de continuité idéologique qui est assez évidente, enfin, qui est liée, évidemment, à l'idéologie disponible, qu'est le christianisme, mais ce sont des révoltes qui sont liées, on pourrait dire, à une sorte de pré-protestantisme. Très clairement, dans les revendications, il y a déjà l'idée de traduire la Bible en anglais, etc., etc. Donc, on retrouve le même sujet, au fond, qui est en train d'émerger et de se construire. Et puis, les mêmes préoccupations sociales, la plupart du temps, on a un impôt, une injustice fiscale, et ce genre de choses met le feu aux poudres. Donc, il y a ces deux événements. Et puis, il y a des éléments concrets, c'est-à-dire, il y a une sorte de passage de relais, il y a des textes qui circulent de l'un à l'autre et qui sont lus de Wycliffe à Hus et ensuite à Munzer. Donc, tout ça forme aussi une continuité très concrète. Si on fait la liste de vos livres, on a le sentiment que… Et puis, juste, pardon, une dernière chose. Je pense qu'aussi, après, ce sentiment-là est venu principalement aussi par l'écriture. Il existe, je pense, pas seulement des déterminations positives, comme ça, qu'on puisse énoncer. On sait bien tous, on peut avoir deux types de rapports à ces choses. Un rapport, celui qu'on vient de souligner d'exactitude, etc. Et puis, une sorte de rapport de vérité qui, en fond, transcende tout de même un peu tout ça. On sent bien que les sociétés sont traversées sans cesse par des revendications de davantage d'égalité et de liberté qui n'émergent pas toujours, au fond, mais il y a une sorte de bas bruit quand même très constant. Ceux qui vont prendre leur petit déjeuner au comptoir des cafés le savent, si vous voulez. Donc, quand on écrit sensible à ce mouvement-là, l'écriture peut aussi être, comment dire, on écrit à partir de sa propre position, à partir de ce qu'on sait, de son expérience. Et au fond, l'écriture est un moyen de connaissance. Aussi, elle rend compte de quelque chose. Pour, comment dire, pour en donner un exemple, peut-être dans le passé, j'ai changé à ça tout à l'heure dans le train, et je me disais, l'écriture de Rousseau, par exemple, a des spécificités très particulières, qui sont les siennes, et sa pensée ne suffit pas, la raison ne suffirait pas à résumer sa pensée. L'écriture de Rousseau aussi est, en quelque sorte, la trace de sa pensée, le moyen de sa pensée. Par exemple, c'est une écriture un peu assez raffinée, en un certain sens, ce qui est une manière, je pense, pour lui, enfin, pour le dire vite, de se garantir en un temps où, précisément, la hiérarchie est très forte. C'est une façon, au fond, de faire passer son contenu, d'éviter aussi d'être raillé, comme il l'a été par Voltaire dans la lettre célèbre après le discours sur l'inégalité. Mais elle a aussi une autre composante très forte, c'est une forme de douceur dans l'écriture de Rousseau, une sorte de familiarité. C'est ce qui fait, précisément, qu'à ce moment-là, il est déjà un homme de la Révolution. Il est tourné vers un public plus vaste. Et donc, voilà, cette écriture-là, ces deux composantes que je viens de décrire, c'est aussi ce qui fait la spécificité de la finesse de Rousseau et de sa pensée. – Est-ce que vous diriez que c'est ça qui vous distingue, vous, d'un historien ? – Ah, ben, pas de… Je ne sais pas, des historiens en général. Non, je… On peut trouver un exemple comme ça dans une même collection, jadis, il y avait, je crois, les 30 journées qui ont fait la France. Il y a eu le célèbre livre avant, je crois, de Giono, Le Désastre de Pavie, puis après celui de Duby qui parlait pas mal de Giono sur Le Dimanche de Bouvines. Et au fond, je crois qu'il est assez difficile de les distinguer en un certain sens. Alors, la qualité de l'écriture est très grande dans les deux cas. Elle joue un rôle vraiment manifeste. Et par ailleurs, la positivité de Duby n'est tout de même pas totale puisque dans les premières pages, je me souviens que Duby dit quelque chose… Il évoque le fait que le dimanche, normalement, on ne pouvait pas se battre. C'était un jour d'une nature particulière. On a vu l'hégémonie de la religion chrétienne à ce moment-là. Et tout à coup, il nous dit, je crois… Je me souviens des paysans dans mon enfance. Mais alors là, de quoi il parle ? Vous voyez ? Donc bon… Alors, je pense que le rapport de liberté à l'écriture n'est sans doute pas le même. En tout cas, le rapport à l'écriture est fort dans les deux cas. Parce que vous voyez que vous écrivez quand même une écriture ancrée dans l'histoire, enfin une littérature ancrée dans l'histoire. À un moment où précisément, l'histoire se pose des questions sur sa manière de raconter, sur sa manière de… sur son style. Il y a eu un livre d'Ivan Jablonka notamment sur ses questions. Mais c'est toute une tendance aujourd'hui de l'histoire qui vraiment s'interroge sur sa mise en récit, sa narration. Donc, on a envie de se demander si quelqu'un qui vous… comme vous, qui depuis la littérature s'intéresse à l'histoire, est-ce que vous arrivez à un point de jonction ? Est-ce que… Enfin, qu'est-ce qui, à terme, vous distingue d'un historien, d'un professionnel de la profession ? Moi, j'en sais rien, je ne cherche pas spécialement à me distinguer ou pas à me distinguer, mais pour… ce que vous dites me fait penser à Giono davantage, donc à ce livre. Je me souviens qu'à peu près, au tout début du livre, il est question de Charles Quint. Il fait un portrait comme ça de Charles Quint et il dit quelque chose quand pendant la retraite d'Alger, il était à cheval, sous les hurleries des Turcs, il mordait dans des vessies de poutargue. Alors, on se dit, cette phrase… Mais, pour moi, cette phrase, elle dit quelque chose de très juste et de très… enfin, qui vient, comment dire, s'incruster même dans l'histoire de Charles Quint. L'histoire de Charles Quint, c'est par exemple des tableaux, des tableaux flatteurs. Le tableau du Titien, par exemple, où on voit comme ça Charles Quint, son armure est rutilante, les couleurs, tout ça est d'une finesse absolument remarquable. Le rapport du peintre à ce moment-là à son modèle, évidemment, qui est en même temps… Le peintre est prébandé, en fait, à ce moment-là, il demande une liberté relative. Il y a, disons, un accord, une sorte d'accord tacite entre eux. Mais Giono, lui, n'a plus ce lien-là. Alors, il a beau être un artiste, un écrivain et pas un historien, il règle des comptes, là, d'une certaine façon et des comptes importants, c'est-à-dire qu'il restitue quelque chose au physique de Charles Quint à sa… Comment dire ? Au fait que pour les peintres, il n'ait pas été possible, en tout cas, de le peindre d'une certaine manière. Une part de la réalité nous revient dans cette phrase très littéraire. Mais en même temps, l'histoire, vous lui réglez un peu son compte quand même dans La guerre des pauvres. Quand vous écrivez l'histoire, c'est Philomel, on l'a violée à ce qu'on dit, on lui a coupé la langue et elle siffle la nuit au fond des bois. Donc, c'est que vous… Là, vous mettez en avance la possibilité d'une parole que l'histoire aurait perdue ? C'est que l'histoire, en tout cas, ce n'est pas les historiens. L'histoire, beaucoup de gens s'y intéressent, il y a plein de manières. Je ne sais pas, la bataille d'Alger, c'est l'histoire. Vous voyez, ce n'est pas fait par un historien. Il n'y a pas d'historien, experts, qui sont venus expliquer à Pont-et-Corvaux comment faire. Or, c'est un film tout à fait remarquable qui non seulement nous dit quelque chose sur la bataille d'Alger, mais nous dit quelque chose aussi sur la façon de la voir à un moment donné. C'est de l'histoire dans tous les sens du terme. On peut même dire que rarement, comment dire, les personnes qui participent au film ont été eux-mêmes pour certains des acteurs de la bataille d'Alger. Donc, on a quelque chose qui est très proche de l'événement à un point qui est tout de même rare. Donc, voilà, l'histoire, ça a des formes multiples. et pour ce qui concerne ce passage, c'est qu'au fond, il touche le point qu'on sait tout ce que l'histoire, c'est un rapport aux documents, aux archives, entre autres. Il y a beaucoup de types différents de documents et à l'interprétation aussi. Ce cas, c'est que les documents, évidemment, sont lacunaires. Les documents sont lacunaires et il se trouve que, notamment en ce qui concerne l'histoire de l'inégalité, d'une certaine façon, si on regarde notre temps pour prendre quelque chose que tout le monde connaît, prenons le contrôle d'identité. Beaucoup de gens revendiquent le fait qu'il y a un petit papillon, vous savez, de signer un procès verbal lors d'un contrôle d'identité pour qu'on puisse éviter qu'il y en ait trop aux faciès. Je pense qu'ici, la plupart d'entre nous, à part peut-être en allant à des manifestations, est tout de même rarement contrôlée. Donc, on sait bien au fond qui est contrôlé par les contrôles d'identité. Donc, comment ça serait documenté, ça, réellement ? Or, vous voyez, il y a un problème là qui est si tout à coup, l'histoire, par un souci curieux d'exactitude, se désarime avec la vérité. Donc, on peut tenir, l'histoire des historiens s'en tienne à ce rapport, pourquoi pas, mais on n'est tout même pas forcé d'y souscrire. Donc, c'est une histoire sensible aussi, c'est ça ? En tout cas, disons, je crois qu'à travers le langage, à travers d'autres choses, même. Pour en donner un autre exemple, si Germinal disparaissait, si la littérature de fiction disparaissait, sur les mineurs, est-ce qu'on ne perdrait pas quelque chose ? Sans doute. Je pense. Mais vos modèles, ce ne sont pas seulement les romans du XIXe, ce sont aussi des gens qui ont qui ont travaillé à documenter le réel. Je pense au fait que vous aviez cité dans un entretien Stutz Terkel. On a préparé un petit enserre, je ne sais pas si on peut le voir avec la photo de la couverture d'une des traductions de Terkel publiées en France, illustrées par une photo de Dorothy Lange. Et puis, voilà, Hard Times et d'autres travaux de ce même auteur qui va recueillir une parole, qui va chercher du document sur le terrain, en l'occurrence pendant, enfin, après, la crise, la grande dépression américaine. Lange, elle va faire ses photos pendant la dépression elle-même pour les documenter. Est-ce que vous avez ce rapport-là au fond à l'archive ? C'est-à-dire que vous allez chercher de quoi documenter ce qui va faire la matière de votre récit ? Est-ce que c'est ça votre travail d'écrivain ? Un point, c'est qu'au fond, le problème est qu'on vit sur l'idée que la littérature serait du côté du roman, en fait, et que le roman lui-même serait du côté de la fiction. Or, je ne le crois pas en réalité. Il se trouve que cette vision des choses va avec le fait qu'on pense tout ça dans un rapport au politique. Au fond, le politique est du côté du sérieux, puis les sciences sociales, etc., et la littérature serait du côté du divertissement, alors d'un divertissement qui peut dire des formes de vérité, sans doute, mais des formes de vérité, disons, intimes, dans une certaine sphère. Et au fond, si on regarde l'histoire de la littérature, ça me semble être une vision ingénue ou alors malveillante. C'est-à-dire, au fond, la littérature se trouve être vraiment, je crois, fractionnée par la Révolution française. Auparavant, on a quelque chose qu'on peut appeler des lettres, on a quelques auteurs qui, évidemment, il peut y avoir des îlots. Rousseau, que je citais, en est un, il prépare la possibilité de ce que j'appelle la littérature, et puis on a des îlots urbains, notamment, et puis des gens comme ça, du coup, comme Villon, qui peuvent écrire quelque chose qui a déjà à voir avec un phénomène qui ne prendra véritablement son ampleur que plus tard. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, au fond, le statut de l'écrivain et du coup, ce qui engage ce qu'il écrit, le style, etc., est tout à fait différent. Auparavant, l'écrivain est principalement, lui aussi, comme l'auticien, prébandé, il est protégé par des princes, des puissants, et d'ailleurs, quand on lui demande d'arrêter d'écrire, comme c'est le cas pour Racine, il arrête. Il préfère, pour des raisons qui sont à la fois liées à l'autorité, liées au statut social, liées au fait de pouvoir vivre aussi, il préfère s'arrêter plutôt que de continuer d'écrire dans des conditions qui seraient vraiment pénibles et sans public, en plus. Alors qu'après la Révolution française, brusquement, apparaît donc une figure tout à fait nouvelle d'un homme qui va vivre de ce qu'on appellera les droits d'auteur. Et donc, à l'inverse de ce qu'on croit, tout d'abord, parce que très fréquemment, quand on interroge les écrivains sur pour qui écrivez-vous, on répond spontanément pour moi, ce qui est une manière de garantir son indépendance. Mais en réalité, ça, c'est une attitude d'Ancien Régime. C'est précisément quand on lit les mémoires du duc de Reyes, dans son introduction, je crois qu'il s'adresse, je ne sais plus si c'est Madame de Sévigny, enfin, quelqu'un en disant qu'il les a écrits pour elle, pour une personne. Quant à Saint-Simon, l'idée même de publier ses mémoires, c'était totalement étranger à sa façon de voir les choses. Donc, écrire pour soi, c'est vraiment une attitude de rentier d'Ancien Régime. Alors, on en trouvera des traces tout au long du XIXe et du XXe. Mais ce qui, vraiment, au contraire, apparaît au XIXe siècle après la Révolution, c'est le fait d'écrire pour les autres, en réalité. Et on peut dire de ce point de vue que l'œuvre de Balzac est le massif qui vient ouvrir cette séquence. le terme générique de comédie humaine répond à l'œuvre célèbre de Dante et dit « Dorénavant, ça se passera sur Terre et je parlerai de tout le monde ». Donc, il essaie de faire un portrait comme ça de son temps foisonnant où tout le monde serait véritablement représenté. Et à ce moment-là, le rapport est plus tant à la fiction. D'ailleurs, il a même des revendications scientifiques au fond. Et ce n'est pas le seul. Zola en aura aussi, etc. C'est la réalité qui est son objet. Donc, Terkel, du coup, pour moi, par l'entretien, à un moment donné de l'histoire de la littérature et de la pensée trouve que le moyen le meilleur, c'est l'entretien, le moyen possible. Il y a des moments où ce n'est pas possible, les gens ne sont pas là, etc. Donc, ce rapport à la réalité aussi, c'est un rapport changeant, évidemment, mouvant en fonction, d'abord, en grande part, du rapport au pouvoir. C'est-à-dire, au fond, plus le rapport au pouvoir est autoritaire, disons, plus la fiction peut servir pour une part à la fois de méthode mais aussi de couverture en quelque sorte. Vous voyez, on le voit encore aujourd'hui, que le droit américain est un peu plus, je pense, autoritaire que le nôtre de ce point de vue. Ils ont revendiqué une liberté d'expression très grande. On voit, après beaucoup de films écrits, vous savez, s'il y avait une quelconque ressemblance avec la réalité, ce serait parfaitement fortuit. C'est quelque chose de curieux, cette manière de se défausser comme ça à la fin. Donc, le rapport à la réalité change, du coup, en fonction, évidemment, de ces hiérarchies, de leur autorité, mais aussi en fonction de considérations plus profondes et difficiles à dire, c'est-à-dire le savoir a une forme qui est liée à la position sociale de l'auteur, à des formes sociales spécifiques, de socialisation particulière. Donc, Terkel, je pense qu'à un moment donné de l'histoire de la pensée, de l'histoire à la fois politique et littéraire américaine, il fallait, sur notamment la Grande Dépression, la guerre du Vietnam, il fallait entendre véritablement les gens parler eux-mêmes de leurs problèmes. – Et sur ce rapport au pouvoir, quand vous, vous choisissez d'écrire, là, c'est sur les paysans allemands du XVIe siècle, vous aviez écrit sur le peuple d'Alabasti, vous avez écrit sur les Indiens massacrés aux États-Unis, est-ce qu'il s'agit quand même, on sait bien que l'histoire a longtemps été l'histoire des vainqueurs, de rendre justice ou de faire rejaillir une mémoire des vaincus ? – Mais elle l'est peut-être encore, d'ailleurs, l'histoire des vainqueurs, et ce n'est pas du tout quelque chose que j'apputerais aux historiens, c'est qu'il se trouve que les archives sont structurées par le pouvoir, donc au fond, on peut tenter de déjouer les choses, mais ce qui reste, c'est le pouvoir qu'il trie tout de même, non seulement il le trie, mais la forme, c'est lui qui l'a donnée, l'État civil, enfin toutes ces choses, les minutes des procès, donc c'est difficile de… – Mais est-ce que du coup, vous, il y a une démarche un peu de réparation face à cette structuration des archives ? – Non, je ne le dirais pas dans ces termes, non, non, c'est que j'essaie de… ça me permet à moi de comprendre comment un certain nombre d'événements qui m'intéressent pour différentes raisons se sont passés et de leur redonner une vigueur nouvelle à ma manière. – Mais, alors, on peut pronger parce que ce qui vous intéresse, par exemple, il y a eu cette histoire populaire des États-Unis de Wardzine, qui a donné une version française par Gérard Noiriel, l'histoire populaire de la France, est-ce que c'est un peu l'équivalent ? C'est-à-dire de… il y a eu des mouvements, alors que ce soit là qui sont assez différents, mais la micro-histoire, l'histoire par en bas, cette volonté et les histoires populaires, c'est quand même un choix de où placer sa focale, simplement, pour raconter le passé. – Oui, alors, d'abord, en un certain sens, moi, je tâtonne, je n'ai pas de projet général, c'est-à-dire j'ai commencé… – Qu'est-ce que vous lisez ? Quel courant d'histoire ? – Mais ceci dit, ça… – Parce qu'on sent que vous lisez quand même beaucoup d'histoires. – Oui, mais pas plus qu'autre chose, pas plus… Je lis plutôt de la littérature en général, de la poésie, du théâtre, des romans et puis toutes sortes de sciences humaines, mais quand je dis tâtonner, ce n'est pas du tout… ça a son importance, c'est-à-dire que précisément, je n'ai pas commencé avec un projet général en me disant, voilà, je vais déployer des livres, une sorte de portrait, bon… Non, c'est que j'ai commencé par un livre et puis après un second et puis ensuite, en les regardant rétrospectivement, j'ai eu le sentiment qu'au fond, leur forme, petit à petit, l'espèce de tableau que ça formait avait plusieurs caractéristiques et qui me semblait en fait correspondre à une position au fond moderne dans le rapport… Il ne peut plus y avoir de totalité dans le rapport à l'histoire et même au savoir en général, c'est-à-dire le savoir total a défailli. Donc, de fait, ces petits livres qui prennent les choses comme elles me viennent au fond à partir d'un détail qui m'a troublé, qui fait qu'en ayant envie d'écrire autour de ce détail un livre est venu, me semble correspondre à la façon dont on procède tous, cette espèce de manière un peu d'enquêter qu'on a tous et qui est, je crois, une des marques de la modernité. On peut dire que lire, regarder des images et tout à coup s'intéresser à un détail, c'est au fond faire ce que les psychanalistes font avec le symptôme et ce que Sherlock Holmes est avec un indice et c'est ce qu'on fait tous. C'est-à-dire, on n'a pas un savoir complet, il y a des choses qui nous semblent louches, qui nous gênent, du coup, on s'intéresse et puis on tire, vous parliez de tirer un fil, c'est plutôt comme ça que je procède. Donc, ça, c'est le premier point et l'autre, sur la focale, la focale, c'est surtout parce qu'au fond, par moment, dans mes livres, on dit souvent que je raconte des détails mais par moment, au contraire, je brosse très rapidement, vous parliez tout à l'heure du chapitre où je brosse 200 ans presque d'histoire en quatre pages, vous voyez, donc là, on est vraiment... Donc, ce n'est pas tout à fait ça, je pense que plutôt, c'est d'abord, il y a un rapport à la composition, sans doute, et à l'écriture qui est le propre de la littérature mais c'est plutôt que la littérature elle-même a un type de proximité, pas seulement, pas du tout au sens seulement du détail mais de proximité avec les gens, les choses, les personnages, vous voyez, la description, par exemple, ce n'est pas une chose, ce n'est pas anodin, c'est apparu au 19e, j'évoquais Balzac tout à l'heure, le fait d'écrire pour Balzac, très souvent, on balaie ça, c'est une description balzacienne mais c'est extrêmement important, un livre, comme La vieille fille de Balzac, un livre absolument remarquable, je crois qu'il parle de la ville d'Alençon, alors il commence par décrire mais pendant des pages et des pages, le faubourg bourgeois, puis le faubourg aristocratique, on a droit à tout, les carrosses, les équipages, les vêtements, etc. Mais en fait, tout ça, c'est l'aventure, c'est le livre, ce n'est pas la petite aventure de la vieille fille, on comprend très vite qu'il va falloir s'emparer de son magot, c'est l'aventure du 19e siècle, c'est la lutte entre la bourgeoisie et l'aristocratie qu'il est en train de nous raconter à partir des descriptions qui est un moyen tout à fait littéraire, en réalité, qu'il est en train, lui, de réinventer totalement. Et de la même façon, la proximité avec un personnage, ce n'est pas être proche de lui au sens du zoom, c'est être proche de lui en un autre sens, au fond, et ça aussi, c'est l'une des spécificités de la littérature. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le contexte où on est, justement, qu'on évoquait tout à l'heure, dans un contexte où les gens n'ont pas tellement envie qu'on parle d'eux, finalement, mais envie de prendre la parole eux-mêmes, eh bien, se rapprocher d'eux, c'est rompre avec une certaine distance, en tous les cas. Vous avez un lecteur en tête quand vous écrivez vos textes ? Pas du tout, non, parce que je pense qu'une des spécificités justement de la littérature depuis la Révolution, c'est de ne pas s'adresser à un public en particulier, c'est une sorte de rapport à l'universel, c'est-à-dire, en droit, on écrit pour tout le monde. Alors, je peux le redire autrement, est-ce que vous espérez en une efficacité de la littérature ? Il y a ce vieux mythe auquel on est très tenté de croire, je ne le dis pas en mauvaise part, mais de Eugène Su qui écrit Les Mystères de Paris et puis les lecteurs des Mystères de Paris lisent ça comme un appel révolutionnaire et on dit que les gens qui se sont retrouvés sur les barricades en 1948, pour partie, s'y retrouvent parce qu'ils ont lu Eugène Su et Les Mystères de Paris sur lesquels ils ont fait un contresens par rapport aux intentions de l'auteur, mais ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qu'on ne peut jamais s'auto-instituer écrivain qui va emporter les lecteurs, mais est-ce que c'est quelque chose comme ça qui serait un horizon pour vous ? Sans parlement, en général, ce que je pense de la littérature, c'est qu'elle a quelque chose d'agissant. Tout d'abord, non seulement le monde agit sur elle, il y a une sorte d'aller-retour. Pour en donner un exemple vraiment célèbre, entre les misères et les misérables, il y a un coup d'État, il y a un exil. On ne peut pas lire les misérables uniquement comme un livre comme ça à pas et justement, pour le coup, comme Eugène Sue ou Dickens. C'est un livre qui est inscrit lui-même, au fond, dans l'histoire française et dans l'histoire politique et sociale et il est structuré par elle. Et au fond, en retour, les misérables, je pense, en grande partie, se sont infusés dans les sensibilités populaires, bourgeoises, dans la sensibilité universelle, on peut dire, de telle sorte qu'elle a sans doute modifié le rapport à ce qu'on appelait auparavant le malheureux et qui devient le misérable avec un autre accent quand même. Ça, c'est le premier point et l'autre, c'est que le réel réagit aussi. Je pense à Zola puisque j'évoquais Germinal, il me semble me souvenir qu'à son enterrement, des mineurs portaient le cercueil et scandaient Germinal, Germinal. Donc, c'est bien que ça ait une action en retour. Je pense que c'est Zola qui a pris avant tout les mineurs. Enfin, il leur a rendu quelque chose. Par rapport à cette question d'agir et agir depuis où en tant qu'écrivain, alors c'est peut-être une coïncidence d'édition, mais vous écrivez quand même dans... Il se trouve que j'ai cherché votre livre dans deux librairies à la rentrée de janvier et qu'il n'était pas arrivé là parce qu'il y avait eu trop de Houellebecq qui étaient passés devant. Vous écrivez quand même dans un contexte où on a toute une littérature qui s'assume comme réactionnaire. Voilà, ça peut être Houellebecq qui fait une sorte de grand édito de Valeurs Actuelles sur 300 pages, mais même dans le dernier livre de Jean Rollin qui est sorti et pareil en même temps que le vôtre, le narrateur assume de dire qu'il est vraiment réactionnaire. Est-ce que ça, est-ce que vous vous sentez obligé de vous situer par rapport à ça ? Est-ce que vous avez envie de vous situer ? Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que vous disiez de la littérature, c'est pas le roman, c'est pas forcément la fantaisie, c'est pas le côté pas politique ? Voilà, qu'est-ce que vous faites de ce contexte ? D'abord, c'est toujours difficile, pour en donner un exemple célèbre, prendre un auteur vraiment réactionnaire, Céline, on voit bien que le problème, c'est qu'en dépit d'un tour extrêmement réactionnaire, au fond, Céline fait entrer la langue du peuple dans la littérature, enfin, elle était déjà entrée d'une autre façon, mais à nouveau, donc vous voyez, c'est toujours difficile de savoir ce qu'on fait. – Vous ne pensez pas mener, quand vous cherchez, au fond, si on réunit l'ensemble des livres que vous avez consacrés, donc on disait à la guerre de 14, à Congo, donc à la violence coloniale, à la prise de la Bastille, avec 14 juillet, à la montée du nazisme, est-ce que vous diriez que c'est une littérature qui cherche les moments d'émancipation ? Enfin, en tout cas, il y a quelque chose dans ce moment qui est en train de se dessiner, visiblement, dans vos propres textes, qui serait un appel à la révolte, un appel, un intérêt nouveau, après avoir écrit plutôt des histoires tragiques, pour une histoire qui donne de l'espoir ? – Alors, en fait, d'abord, je n'ai pas besoin d'appeler moi à la révolte pour qu'il se passe quelque chose, on peut dire, donc, non, ce que je pense avant tout, c'est que quand on écrit, on est pris dans son temps, donc on écrit en fonction, sans doute, d'une sociologie profonde, d'impression que l'on a, on tâtonne, bon, et puis ça peut avoir évidemment des échos, puisque Dieu merci, on fait partie de la société dans laquelle on vit, donc ça me paraît de ce point de vue-là être un phénomène normal, après les livres sont venus très différemment, 14 juillet et la guerre des pauvres, le 14 juillet, au fond, est venu un moment de l'idée que la, au fond, la rupture entre le 19e où les historiens écrivent encore des récits, donc entre autres des récits sur la révolution, donc de Michelet, disons, à Jaurès, et ensuite une historiographie moderne qui s'intéresse à la sociologie des foules, et bien tout à coup on n'a plus de récits du 14 juillet élaborés à partir, disons, de cette sociologie moderne, donc c'est très curieux, on n'a donc que des récits dans lesquels la moitié du temps ce sont des ambassades, celles de Thuriot, de la Rosière et de bien d'autres qui tiennent l'essentiel du propos, donc on a une sorte de décalage et quand parfois les historiens comme Gauchot s'essaient à nouveau à écrire un récit, finalement, à nouveau, ils reproduisent donc on a droit à plein de détails sur les ambassades donc tout ça m'a des questions sont venues, je me suis dit mais pourquoi au fond les historiens de la révolution même récent accordent moins d'importance au récit de Claude Chola dont on est certain qu'il était le 14 juillet à la Bastille qu'il a fait le coup de feu mais qui effectivement était analfabète et a dicté sa relation qu'à celle d'autres protagonistes qui eux au fond enfin justement qui n'y étaient pas mais qui étaient à l'hôtel de ville et qui sont des bourgeois et qui ont laissé des relations et ce qui m'est apparu d'abord c'est que les relations laissées donc par les bourgeois de l'hôtel de ville au fond j'avais moi-même une affinité avec elles c'est pour ça qu'on se rabat sur elles puisque ces gens-là sont allés à l'école ils ont appris il y a des périodes on se situe on sait où est la Bastille on nous explique où est l'arsenal quand quelqu'un arrive on sait qui c'est puisque Chola lui il n'a rien appris donc il raconte en quelque sorte caméra à l'épaule aujourd'hui son 14 juillet donc quelqu'un entre dans le champ parfois il dit tiens la giroflée fait ceci ou cela il a le pied écrasé pouf il disparaît on ne sait pas où il va donc il y a une sorte de donc ça c'est une chose d'abord qui m'a intéressé et ensuite du coup il y avait une façon de réécrire tout à fait différemment et qui me paraissait correspondre à une sensibilité contemporaine qui était d'écrire le collectif puisque le jour de la prise de la Bastille il n'y a pas de héros il n'y a pas de meneurs justement donc c'est curieux que dans les récits même les plus contemporains on dit la moitié à peu près du récit soit celui de ce qui se passe à l'hôtel de ville de ce qui se passe pendant les ambassades etc. donc du coup voilà ces deux livres et puis maintenant la guerre des pauvres arrive très différemment en un certain sens pour moi mais ils sont pris comme je le disais dans une sociologie qui est la nôtre et ça ce n'est pas moi qui l'ai décrété pour revenir juste du coup sur le mouvement et sur votre question précédente au fond moins m'intéresse tel ou tel auteur que le mouvement général et ce que je disais de Céline au fond ça vient de Vallès aussi c'est une histoire la façon dont la langue populaire a pénétré petit à petit ou pas d'ailleurs mais a pénétré quand même la littérature c'est-à-dire ce jeu problématique et tout à fait passionnant entre l'oralité et la forme écrite qui se fige qui est au fond à peu près le même jeu qu'entre le latin et les langues vulgaires au fond c'est cette chose-là qui se joue c'est différent mais enfin c'est un mouvement c'est jamais un seul nom il y a Rabelais tout au bout on pourrait trouver encore d'autres noms et puis il y a Vallès sur le chemin on trouve Céline et on en trouverait d'autres ensuite et par rapport à ce que vous disiez sur votre 14 juillet et sur la prise de la Bastille où il n'y a pas de meneur si on la compare à cette guerre des paysans où il y a Thomas Munzer est-ce que c'est en raison des archives c'est-à-dire que la limite plus on remonte loin dans le temps moins on a de documents et plus on est obligé de se focaliser sur quelques noms et souvent plus des noms tels qu'on les a dans les archives du pouvoir ou est-ce que en gros vous auriez aimé pouvoir être plutôt comme vous dites caméra à l'épaule d'un paysan à côté de Thomas Munzer mais que c'était impossible non parce que c'était autre chose qui m'intéressait en fait ce qui m'intéressait qu'on pourrait retrouver peut-être aussi pour le 14 juillet mais ce n'est pas ce qui m'y a amené en tout cas c'est le côté hétérogène ce soulèvement s'appelle le soulèvement de l'homme ordinaire et le soulèvement de l'homme ordinaire aussitôt pour nous je trouve que ça nous signale quelque chose on a l'impression d'être aujourd'hui au fond et pas seulement depuis quelques semaines au fond c'est quelque chose qui est là et il est là principalement par l'aspect hétérogène du mouvement c'est-à-dire que ce ne sont pas seulement des paysans qui se soulèvent en 1524-25 ce sont des petits commerçants des artisans il y a aussi quelques aristocrates qui se mettent à eux c'est un mouvement extrêmement populaire mais très très hétérogène et ça c'est un point important puisqu'on est sorti de la séquence disons du prolétariat donc d'un peuple unifié par à la fois une idéologie et aussi une certaine activité professionnelle là on est dans un autre rapport et du coup de ce point de vue-là ce soulèvement de l'homme ordinaire moi m'intéresse et nous regarde d'une certaine façon alors après le point qui est différent de nous mais qui m'intéresse pour d'autres raisons c'est que les hiérarchies sociales font que en ce temps-là il y a d'une certaine façon nécessité d'avoir des meneurs c'est-à-dire que précisément la plupart des gens ne savent pas lire ou écrire et que les clercs le savent et donc les théologiens d'abord ça part d'un mouvement religieux au départ et puis le mécontentement social et le questionnement religieux s'agrègent l'un à l'autre et c'est le jeu entre les deux qui va faire ces différentes vagues puisqu'il n'y a pas que celui-ci de soulèvement à l'intérieur de la réforme et du coup en m'intéressant de plus près à ça j'ai lu Munzer et là je suis tombé sur autre chose qui m'intéresse c'est-à-dire sur un écrivain mais sur un écrivain pris dans un contexte très particulier c'est-à-dire c'est un écrivain mais c'est un théologien c'est quelqu'un d'assez jeune et qui est pris dans une très grande convulsion sociale et il est très intéressant de voir comment l'écriture réagit à ça c'est-à-dire quand la température monte on n'écrit pas des poèmes ou des pièces de théâtre oui lui on voit son écriture enfin vous revenez sur l'étymologie de son nom possible qui est quand même assez intéressante oui mais ça c'est moi qui m'amuse aussi avec ça c'est surtout que dans son écriture il y a par exemple des moments qui l'empruntent sans doute puisque son écriture est de toutes parts ça aussi c'est intéressant elle est de toutes parts comment dire elle agrège elle ramasse des bouts surtout de l'Ancien Testament d'ailleurs toutes sortes donc c'est comme tout écrit enfin davantage que toute écriture mais au fond du coup elle nous dit quelque chose sur ce qu'est toute écriture c'est-à-dire de la lecture avant tout et donc l'écriture de Mönzor c'est ça quand par exemple il y a une phrase que j'aime beaucoup il dit l'été frappe à nos portes à un moment dans une lettre mais je ne sais pas moi c'est peut-être vous voyez je ne suis pas théologien c'est sans doute même à bout de l'Ancien Testament mais c'est repris dans un mouvement dans une lettre où tout à coup c'est de la littérature en tout cas au sens où je l'entends Au fond on pourrait dire que c'est une sorte d'art poétique qui vaudrait pour vos propres textes c'est-à-dire vous relisez des moments du passé et vous nous les donnez vous nous les redonnez au présent vous disiez tout à l'heure aussi cette histoire nous regarde comme si donc il y avait une vertu du détour d'aller regarder un passé pour s'en réemparer au présent et puis en espérant que ça produise un futur là d'une certaine façon en ce moment ce qui est singulier c'est que le futur a lieu d'une certaine manière enfin en tout cas dans le rapport à ce livre-là donc du coup ça me fait presque le sentiment inverse c'est-à-dire que pour le moment c'est plutôt le présent qui m'apprend quelque chose sur ce passé mais vous n'écrivez pas au présent non parce que je crois précisément que le un petit peu pour des raisons que j'ai déjà développées mais que que la situation c'est même pas que je le crois je n'y arrive pas et donc je fais confiance dans le fait que ça vient pas j'essaie je suis pas contre mais d'ailleurs je pense pas que ça soit une injonction décisive c'est-à-dire il n'y a pas à écrire enfin on écrit toujours sur le présent même quand on écrit sur le passé et on peut écrire sur le présent et l'écrire d'une manière qui est parfaitement anachronique vous voyez on peut écrire sans doute dans une sorte d'à côté du présent donc c'est pas tellement ça je crois le problème c'est que sans doute qu'aujourd'hui on est dans une situation un peu particulière dans le rapport au présent c'est-à-dire le rapport à la distance que j'évoquais tout à l'heure fait qu'au fond la distance on pourrait dire que dans sa forme la plus à la fois la plus célèbre et sans doute une des mieux formulées c'est à la fin du 19ème siècle Durkheim quand dans les règles de la méthode sociologique il dit qu'il faudrait prendre les faits sociaux comme des choses c'est ça la distance c'est-à-dire comment refroidir le réel pour le regarder sans faire idée le poser devant soi etc. ça produit un savoir tout à fait moi quand j'ai lu le suicide de Durkheim ça m'a bouleversé c'est parfaitement contre-intuitif et c'est un savoir réel nécessaire et encore nécessaire seulement comme tout savoir c'est pas une aucune méthode et aucune épistémologie elle a une fois pour toutes elle est prise dans un contexte social or il se trouve que cette distance ce rapport froid d'une certaine façon le pouvoir la capter c'est-à-dire aujourd'hui le pouvoir lui-même est dans un rapport de distance très particulier de nous expliquer souvent vous voyez quand on n'a pas compris une loi alors on va nous l'expliquer ça va que dans ce sens-là le savoir tout le temps et donc je pense que nous tous on est du coup dans un rapport à la distance qui devient problématique qui devient pénible en fait et du même coup on doit chercher sans doute de nouvelles formes de distance et la proximité c'est une forme de distance aussi Thomas Munzer c'est celui qui croit à la force du signe égal dites-vous enfin écrivez-vous et au fond la littérature c'est aussi croire peut-être à la force du signe égal dans la mesure où ça nous permet justement cette proximité cette oui d'être de plein pied avec avec ce qu'on nous avec les personnages qui sont aussi des personnes du reste oui mais je pense que justement que la littérature depuis au moins 200 ans avant d'une façon plus problématique mais pas seulement littérature je pense que c'est le cas du cinéma aussi à la fois sadosse à l'émancipation et tente de dire quelque chose de trouver un moyen de dire quelque chose de la réalité par rapport à la distance à ce qu'on dit je songe à un film de Francesco Rossi Kadarwecki où un plan m'a particulièrement comme ça frappé que j'ai trouvé d'une rare intelligence et c'est pourtant en même temps très simple c'est que si je me souviens bien il y a une enquête donc des magistrats sont abattus etc et donc l'enquêteur se retrouve au bord d'une route où un magistrat vient d'être tué il interroge les gens comme d'habitude personne n'a rien vu etc puis un paysan passe et il lui dit bon au lieu de lui demander s'il a vu quelque chose il se demande mais vous en pensez quoi ou une question de ce genre et le paysan lui dit mais c'était lui qui s'occupait des expropriations et à ce moment-là la caméra pivote et montre la ville alors je ne sais pas si c'est Agrigente ou une autre ville mais ce qu'on voit nous à ce moment-là non plus en tant que spectateur tout à coup mais en tant que soi-même en réalité le cinéaste arrive à nous dépouiller à ce moment-là à nous faire pivoter on n'est plus du tout spectateur c'est ça qui est très curieux c'est qu'on voit vraiment la ville mettons d'Agrigente et ce qu'on voit sur des pilotis de béton et qui ma foi pourrait bien s'effondrer et qui est effectivement manifestement la proie de rapports mafieux et donc à l'intérieur de la fiction qui est le film de Rossi il parvient brusquement comme ça à nous placer dans un tout autre rapport et ça je crois que c'est vraiment du cinéma Sur cette question du cinéma je ne suis pas forcément le seul à ne pas connaître votre travail de cinéaste tout en connaissant votre travail d'écrivain comment ça circule entre les deux tout à l'heure vous parliez de caméras à l'épaule pour décrire 14 juillet est-ce que c'est voilà c'est une manière d'aborder vous n'abordez pas les choses de la même manière quand vous écrivez un livre quand vous faites du cinéma ou est-ce qu'il y a quand même des vocabulaires communs parce que je pense surtout que le pour un certain nombre de choses le cinéma nous a appris à les comprendre autrement pour en donner un autre exemple notamment ce que la littérature appelait la composition c'est-à-dire la composition c'est quelque chose ça venait d'Aristote c'était un peu empesé il y avait des périodes alors les écrivains s'en étaient affranchis mais au fond les réflexions que les écrivains pouvaient avoir sur ce qu'on appelle la composition restaient assez tributaires du passé je pense c'est assez frustre et puis c'est le cinéma c'est Ziga Vertov c'est Eisenstein qui ont réfléchi à ce qu'ils appellent le montage et à ce titre on passe de quelque chose qui est de l'ordre finalement d'un discours de comment composer une sorte de discours moral c'était ça au fond la composition il y avait une forme de moralité intrinsèque à cette façon de penser à un discours sur le sens la signification l'intelligence des choses leur contenu en fait qui est tout à fait tout à fait différent et qui est en retour évidemment je pense à frapper l'écriture enfin en tout cas moi elle m'intéresse beaucoup vous terminez le livre sur une promesse seule et souhaitable la victoire je la raconterai donc vous nous promettez l'avenir et en même temps vous nous indiquez que vous serez le poète de cet avenir enfin le narrateur de cet avenir vous adoptez il y a quelque chose une conjonction à la fois d'une promesse politique et d'une promesse littéraire comme d'un lyrisme démocratique aurait dit Dominique Dupart qui est spécialiste de Lamartine et qui a parlé de cette éloquence sensible du poète qui parle qui dit je pour tous et qui en même temps accompagne le présent et les promesses de l'avenir en fait il y a plusieurs choses alors ça m'est ça m'est venu comme ça donc ce que je veux dire est rétrospectif un peu mais bon je vais enfin vous choisissez quand même de conclure là-dessus c'est une phrase qui vous engage oui bien sûr mais ce que je veux dire c'est que c'est pas évidemment prémédité donc ce qui l'est en revanche à force enfin d'une certaine manière c'est la présence du jeu de temps en temps qui est une façon justement au début c'est venu comme ça dans les premiers livres et puis je l'ai laissé sans trop savoir au départ pourquoi qui surgit mais quoi deux trois fois par livre oui voilà et sur des tons assez différents c'est vrai oui tout à fait quand ça vient en fait et j'ai eu le sentiment en fait c'est pour ça que je l'ai laissé petit à petit en regardant ça un peu quand on me demandait pourquoi ça apparaissait qu'au fond c'était une façon de défaire justement le sujet du savoir de défaire la position de narrateur c'était la solution la plus simple au fond à défaire cette vieille chose qui est le narrateur qui a subi des critiques assez fortes à juste titre d'ailleurs puisque c'est quoi le narrateur c'est une présence comme ça transparente c'est à la fois personne et quelqu'un tout de même et au fond ça n'aurait pas d'idée mais ça en a tout de même pas mal et ça c'est beaucoup de choses notamment ce que pensent tous les personnages leur vie antérieure postérieure etc donc il m'est apparu que la façon la plus à la fois la plus nette et la plus simple de défaire cette figure permettait de défaire en même temps la figure de l'auteur c'était une intervention au fond direct quand elle me venait de moi donc avec mon état civil donc j'utilise je recours à ce que l'école nous a livré le jeu nous a appris ça ça marche bien donc et ça permet en réalité plusieurs choses ça permet de défaire l'envoûtement que toute narration peut avoir vous racontez un certain nombre d'évêtements plus ou moins tragiques on se laisse embarquer et puis tout à coup on vous rappelle qu'il y a quelqu'un réellement qui écrit puis ça me le rappelle aussi du même coup donc ça c'est le premier point en fond là il y a un jeu et c'est important peut-être à la fin enfin j'ai eu ce sentiment il y a une signature alors ensuite il se trouve que la fin est terrible il y a eu je parle des 4000 morts de la bataille mais au fond le soulèvement de l'homme ordinaire c'est des dizaines et des dizaines de milliers de morts la répression elle est absolument féroce donc on le sent et puis Menzer est décapité et comme précisément l'histoire n'est pas terminée je ne pouvais pas achever le livre de cette manière il fallait qu'il s'achève sur une note claire et une toute dernière question dans cette bataille il y a quelque chose de surprenant c'est qu'elle commence par la négociation mais une négociation qui serait une technique de combat forcément au lendemain l'ouverture du grand débat on se demande ben oui c'est-à-dire qu'on le voit bien aujourd'hui enfin on est dans un contexte où il y a un grand débat mais il est déjà très encadré vous voyez alors c'est toujours un peu pareil il est très rare tout de même je me promenais j'étais à Londres pendant trois jours ces jours-ci et donc j'étais dans le quartier de Bloomsbury donc je pensais à John Maynard Keynes etc. je me disais c'est marrant cette bourgeoisie à l'époque qui était capable d'envisager une possibilité de transaction au fond de se dire en partageant un petit peu quand même puisque en principe la hiérarchie ne transige pas et donc quand elle parle de négocier c'est toujours soit dans le cadre du soulèvement de l'homme ordinaire de rameuter des personnages de trouver d'autres alliés rapidement et puis de laisser un petit peu pourrir la situation et faire en sorte que du coup les paysans les ouvriers qui ne sont pas des soldats et qui ont besoin de travailler rentrent chez eux se dispersent se désorganisent au fond ou alors d'un autre côté c'est ce qui est la même chose évidemment pour essayer de faire en sorte là aussi que ça se désorganise et de l'organiser soi-même donc c'est le même processus je crois qu'il est très rare que le pouvoir nous tende la main aimablement surtout quand on se soulève pour nous proposer quelque chose de loyal ça me semble une bonne conclusion merci beaucoup Eric Vuillard d'être venu nous voir La guerre des pauvres ça vient d'être publié aux éditions Actes Sud qu'il est un peu plus dur